Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans notre séance d'apprentissage. Je suis Daptago Mithike, enseignant de mécanique automobile. Je suis également votre tuteur du cours de moteur à commission interne en classe de première MEA. MEA à savoir maintenance et des équipements agricoles en classe de première. En ce qui concerne notre cours, nous parlerons de la leçon 2, partie 1, fonctionnement des moteurs à quatre tas. Avant de commencer notre séance, nous parlerons d'abord de la correction du devoir que nous avons eu à faire la séance précédente. En question 1, nous avons, il vous a été demandé de donner les caractéristiques suivantes. Nous avons un alésage de 12,5 cm, une course de 9,5 cm. De quel type de moteur s'agit-il ? Vous devez savoir que l'alésage qui est de 12,5 cm correspond au diamètre intérieur du cylindre et la course, quant à elle, correspond au déplacement du piston du poignement haut vers le poignement bas. Comme réponse, nous dirons que l'alésage étant de 12,5 cm et la course de 9,5 cm, ainsi, l'alésage est supérieur à la course. Donc, nous sommes en présence d'un moteur dit super carré. En question 2, il était question de calculer la cylindrée unitaire. Vous devez savoir que la cylindrée unitaire, c'est VU. Cylindrée unitaire, pourquoi ? Parce qu'elle correspond à un seul cylindre. Vous pouvez être en présence d'un moteur à quatre cylindres, un moteur à six cylindres. Dans ce cas, nous voulons calculer la cylindrée unitaire qui est pi A carré C sur quatre. Puis, nous savons tous que pi c'est 3,14, sensiblement 3,14. A carré, qui est le diamètre intérieur du cylindre, on aurait aussi pu dire que ça pourrait être D comme diamètre. Et c'est qui est la course, comme je l'ai dit précédemment, qui est le déplacement du piston du point mort haut vers le point mort bas ou du point mort bas vers le point mort bas. Et vous devez aussi savoir que la cylindrée unitaire qui est pi A carré C sur quatre, correspondant à celle d'un seul cylindre, Nous pouvons aussi avoir la cylindrée totale en multipliant toute cette cylindrée unitaire par N, qui est le nombre de cylindres, soit quatre, soit six cylindres. En application numérique, notre cylindrée unitaire sera égale à 3,14, multiplié par 12,5 au carré, correspondant à l'allosage intérieur du cylindre, multiplié par 9,5, qui est la course correspondant au C au déplacement du piston du point mort bas vers le point mort haut ou du point mort haut vers le point mort bas. Le tour divisé par 4. Au final, cette cylindrée unitaire est égale à 1165,23 centimètres cubes. Il aurait été aussi possible qu'on vous demande l'unité en mètres cubes, en des 6 mètres cubes. Ainsi, vous aurez eu à faire une conversion. Passons maintenant au plan de notre leçon. Nous aurons objectifs, prérequis, situations, problèmes, activités d'apprentissage, résumés, exercices d'application, devoirs. Concernant les objectifs de la leçon, lire et interpréter les schémas de principes et diagrammes. Décrire le fonctionnement des différentes phases du moteur. Vous devez savoir que lorsqu'on parle d'interpréter les schémas de principes et du diagramme, nous avons le schéma de principes, bien sûr, qui sera un schéma où vous auront un moteur à quatre temps. Vous aurez à déterminer l'addition, la compression, l'expression des temps, ainsi de suite, avec ce schéma. Et en ce qui concerne la description du fonctionnement des différentes phases, bien sûr, vous aurez à expliquer, est-ce que la soupape d'admission s'ouvre, est-ce qu'elle se ferme, le piston, va-t-il du point de vue vers le point de vue en bas, combien de taux avons-nous à effectuer, et ainsi de suite. Comme prérequis, vous devez savoir que vous devez avoir des notions d'abord de base, qui sont des notions sur l'automobile et des notions sur les moteurs. Vous devez savoir une automobile et sa fonction comment. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du moteur ? Comment est-ce que l'énergie est transformée ? Et des notions sur les moteurs. Vous êtes en présence d'un tracteur appartenant à M. Jean. Celui-ci vient vous voir et aimerait avoir des spécifications par rapport à son tracteur, plus particulièrement concernant le moteur de son tracteur. Comme question, nous aurons quels sont les cadres grand groupe qui assurent le fonctionnement du moteur thermique de son tracteur. Puis, à quoi est égale en degré la rotation du bilbrouquin pendant un cycle du moteur de son tracteur. Nous parlerons ensuite de la description du moteur à quatre temps. Dans la description du moteur à quatre temps, nous dirons que nous sommes en présence d'un moteur diesel, parce que les véhicules agricoles utilisent du gasoil, donc ce sont des moteurs diesel. Et nous aurons un injecteur par cylindre, bien sûr, une soupape d'admission, un joint de culasse, un carter ou bloc moteur, une bielle, un carter inférieur, un couvre culasse, une soupape d'échappement, une culasse, une chambre de combustion, un piston, l'eau de refroidissement et le bilbrouquin. Comme vous pouvez le voir sur la figure 2, description du moteur. Groupe fonctionnel des moteurs diesel. Concernant le fonctionnement du moteur thermique, il est assuré par l'association de quatre grands groupes. Les systèmes mécaniques, le circuit d'alimentation, le circuit de préchauffage, les circuits auxiliaires. Les systèmes mécaniques assurent la transformation du mouvement rectiligne alternatif du piston en mouvement de rotation du bilbrouquin. Vous devez savoir que lorsque nous effectuons un démarrage avec un véhicule, nous avons un démarreur qui va agir sur un volant moteur. Le volant moteur, à son tour, va faire tourner le... Excusez-moi. Le démarreur va faire tourner le moteur. Donc, le bilbrouquin. Le bilbrouquin, donc, en entrant en rotation, va se mettre à tourner et effectuer, permettre maintenant à la bielle d'effectuer des mouvements alternatifs, qui veut dire que la bielle va se dépasser du haut vers le bas, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que nous disons mouvement alternatif et mouvement de rotation. Concernant le circuit d'alimentation, son rôle est d'assurer l'alimentation du moteur en carburant. Le carburant utilisé ici, c'est le gasoil. Vous devez savoir que dans le circuit d'alimentation, bien sûr, en parlant d'alimentation, nous aurons une pompe qui va aspirer le mélange, qui va aspirer le gasoil. En aspirant le gasoil, ce gasoil sera aspiré du réservoir, puis envoyé maintenant vers la pompe. Le circuit de réchauffage, lui, il assure le réchauffage des chambres de combustion lors du démarrage à froid grâce à des bougies de réchauffage. Pourquoi le réchauffage des cylindres? Parce que le moteur étant à froid, pour que le gasoil puisse facilement s'enflammer lors de son injection dans de l'air comprimé, il faudrait que les chambres de combustion soient particulièrement réchauffées ainsi que les cylindres. Voilà pourquoi nous utilisons des bougies de réchauffage. Et à titre indicatif, le moteur diesel n'utilise pas de bougies d'alimentation, mais plutôt des bougies de réchauffage. Les circuits auxiliaires. Comme circuit auxiliaire, nous avons le système de lubrification, le système de refroidissement, système de démarrage et de charge, bien sûr, à savoir circuit électrique. Passons maintenant au principe du cycle à quatre temps. Dans un cycle à quatre temps, vous devez savoir que le piston effectue une pousse descendante qui tende du point mort haut vers le point mort bas qui sera de l'admission et ainsi de suite. Et lors de cette descente, le piston, le vilboquin va effectuer 180 degrés, soit demi-tour. et à chaque temps, nous aurons un demi-tour du vilboquin, ce qui correspondra à 180 fois 4 qui fera 721 degrés. Ici, nous dirons aussi que 180 fois 4 peut aussi être égal à 360 degrés fois 2, soit deux tours du vilboquin. alors que l'abacane, quand à son tour, va faire un tour. Pourquoi un tour? Parce que le diamètre de la roue dentée du vilboquin est inférieur à celui de l'abacane. Le temps moteur est le troisième temps, l'inflammation détente. Les trois autres temps, l'admission, la compression et l'échappement sont appelés temps résistants. Pourquoi disons-nous que nous sommes en présence d'un temps moteur qui est l'inflammation détente? Parce que lorsque le piston, à la fin du deuxième temps, ayant fini complètement de comprimer l'air, il y aura injection du gasoil. Et lorsqu'il y aura injection du gasoil, nous aurons une inflammation spontanée. Cette inflammation va créer donc va repousser brutalement le piston vers le point mort bas. Et à chaque temps, cela va se produire. C'est pour ça que nous avons que ce sont des temps moteurs. Comme je l'ai dit précédemment, le premier temps du moteur est en l'admission. Le piston, lui, va descendre du point mort, va quitter du point mort haut vers le point mort bas. Le piston, lui, qui sera du point mort haut vers le point mort bas, comme vous pouvez le constater sur la figure 3 à l'admission. La soupape d'admission va s'ouvrir. La soupape d'admission va s'ouvrir. Et vous aurez la soupape d'échappement qui sera fermée. Le piston, donc, en descendant, va créer une dépression. Cette dépression, ça sera une aspiration. donc, elle crée, le piston crée un vide pour aspirer l'air. Bien sûr, cette aire va passer dans un filtre pour que nous aurons de l'air filtré. Le deuxième temps, quant à lui, sera la compression. Lors de la compression, le piston quittera du point mort bas vers le point mort haut. La soupape d'admission, elle, comme vous pouvez le voir, sera fermée. La soupape d'échappement sera aussi également fermée. Et nous aurons donc une compression de l'air. L'air sera comprimé dans la chambre de combustion. Nous aurons donc une augmentation de la pression et de la température avec une réduction du volume. troisième temps qui correspond à l'inflammation des tentes. Le piston étant dans sa course montante, l'air étant comprimé, nous aurons maintenant injection du gasoil dans la chambre de combustion. et lorsqu'il y aura injection dans la chambre de combustion, le gasoil sera injecté à une pression de 100 à 200 barres. Cette injection créera une inflammation spontanée du mélange gasoil plus et comprimé. Le piston sera donc refoulé violemment vers le bas. C'est pour ça que nous disons que c'est le temps moteur. Le quatrième temps quant à lui qui correspond à l'échappement, le piston quittera du point mort au bas vers le point mort haut. La soupape d'échappement sera ouverte, comme vous pouvez le voir là, celle d'admission fermée. Et la soupape d'échappement s'ouvre pour permettre l'évacuation des gaz hors du cylindre. Vous devez aussi savoir que dans ce type, la soupape d'admission, le diamètre de la soupape d'admission est supérieur à celui de la soupape d'échappement. Pourquoi ? Parce que lors de l'admission nous avons besoin d'admission de faire d'introduire plus air dans le cylindre. Alors que lors de l'échappement, à force de réduire le diamètre de la soupape d'échappement, plus le gaz est comprimé et nous avons une réduction du diamètre de la soupape, ce gaz-là va sortir à haute vitesse et forte pression. Passons maintenant au récapitulatif de notre cycle. En admission, nous dirons que la soupape d'échappement s'ouvre, la soupape d'échappement, pardon, excusez-moi, la soupape d'échappement est fermée, la soupape d'admission s'ouvre. Le piston quitte du point de moins haut vers le point de moins bas, aspirant ainsi de l'air frais. Nous aurons donc une augmentation du volume, la pression atmosphérique sera normale et la température sera celle de l'extérieur. En compression, le piston quittera du point de moins bas vers le point de moins haut, les deux soupapes seront fermées, nous aurons une diminution du volume parce que les gaz seront, parce que nous aurons une compression de l'air dans la chambre de combustion. Qui dit compression de l'air dit augmentation de la pression et augmentation de la température. Au troisième temps, nous aurons l'inflammation des tâtes. Nous aurons injection du gasoil dans la chambre de combustion contenant de l'air préalablement bien comprimé. la soupape d'animation et la soupape d'échappement seront fermées. Nous aurons une augmentation du volume, une augmentation de la pression et bien sûr une augmentation de la température. Concernant maintenant l'échappement, à l'échappement, nous aurons donc l'ouverture de la soupape d'échappement. Le piston quittera du point de moins bas vers le point de moins haut expulsant les gaz. Nous aurons une diminution du volume parce que le cylindre va se vider et nous aurons une pression atmosphérique normale, la température aussi diminuera. comme vous pouvez le voir, le piston qui tend du point de moins haut en allant vers le point de moins bas effectuera un demi-tour qui est de 180 degrés correspondant à l'admission de l'air uniquement. Puis, second demi-tour nous aurons la compression. Le piston effectuera, le vide-bocain, pardon, effectuera également un demi-tour à savoir 180 degrés également correspondant au total à un tour et un tour qui correspond à deux temps admission plus compression. Nous aurons ensuite le piston qui quittera du point moins haut vers le point moins bas effectuant encore un demi-tour correspondant au troisième temps qui est l'inflammation détente et enfin nous aurons le piston qui quittera du point moins bas vers le point moins haut pour permettre l'échappement des gaz l'évacuation des gaz dans le cylindre. Ainsi, nous dirons qu'à chaque demi-tour nous aurons un temps et pour un temps complet nous aurons deux tours du vide-bocain. En résumé, vous devez savoir ceci. Un groupe fonctionnel des moteurs diesel, nous avons les systèmes mécaniques, le circuit d'alimentation, le circuit de réchauffage, les circuits auxiliaires. Le principe du cycle à quatre temps, à savoir le temps hauteur qui est le troisième temps de l'information des temps. Les trois autres temps qui sont l'admission, la compression, l'échappement sont appelés des temps résistants. Passons maintenant au rappel de la situation populaire. Nous étions face au tracteur de M. Jean. Comme réponse à la question une qui était de savoir quels sont les quatre grands groupes qui assurent le fonctionnement du moteur thermique de son tracteur, nous dirons que les systèmes mécaniques, le circuit d'alimentation, le circuit de réchauffage et les circuits conciliaires sont les quatre groupes qui assurent ce fonctionnement. En question deux, à quoi est égale en degré la rotation du vide requin pendant un cycle du moteur de son tracteur, nous dirons que c'est égal à 360 degrés fois deux, soit 720. Pourquoi? Je l'ai expliqué précédemment en disant ceci. À chaque demi-tour du vide requin, nous avons un temps. Donc, nous aurons 180 degrés multipliés par quatre. Et 180 degrés multipliés par quatre correspondra à deux tours, à savoir 180 degrés pour chaque temps du moteur du tracteur de M. Jean. Passons maintenant à l'exercice d'application. Quel est le rôle des systèmes mécaniques? Le rôle des systèmes mécaniques est d'assurer la transformation du mouvement affecté alternative du piston en mouvement de rotation du vide requin. La rotation du vide requin permet la translation de la bielle. À chaque rotation du vide requin, la bielle va effectuer un mouvement de haut en bas. C'est pour ça que nous dirons que nous avons rotation et mouvement alternatif de la bielle. Qui dit alternatif, ça pourrait s'apparenter au courant alternatif, comme nous le disons aussi. En deux, combien de tours le vide requin et la vacante effectuent-ils respectivement pendant un cycle moteur? le vide requin effectuera deux tours pendant que la vacante effectuera un tour. Parce que le pignon du vide requin étant inférieur à celui de la vacante, lorsque le pignon du vide requin sera en train d'être en tout petit va effectuer un tour, celui de la vacante sera en train de suivre. Lorsque le pignon du vide requin sera en train d'effectuer deux tours, celui de la vacante sera en train d'effectuer un tour. Parce que le pignon du vide requin est plus petit que celui de la vacante. en question 3, sur un moteur thermique, quel est le temps moteur? Le temps moteur est le troisième temps, parce que c'est à ce moment-là que nous avons une inflammation détente. Il y a injection du gasoil dans l'air fortement contenu. cela créera une inflammation qui repoussera fortement le piston vers le point mort. En question 4, quel est le troisième temps sur le moteur diesel? Le troisième temps est l'inflammation du temps. Ce que nous avons dit précédemment, le premier temps étant l'admission qui est le piston qui tend du point mort vers le point mort, bas, aspirant uniquement de l'air. En compression, nous avons le piston qui équipera du point mort vers le point mort haut, comprimant l'air, bien sûr. Et nous aurons donc une injection du gasoil dans la chambre de combustion ce qui créera une inflammation spontanée correspondant au troisième temps qui est le temps moteur. Et cela se passera dans tous les six lettres. Qu'est-ce devoir à faire? En question une, expliquer le principe de fonctionnement des quatre temps d'un moteur diesel. En question deux, à quoi est égale entregrés la rotation du livre qu'un pendant un cycle? nous sommes donc arrivés à la fin de notre séance. Comme prochaine leçon, nous aurons le fonctionnement des moteurs à quatre temps partie deux. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501